Musique 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 Voilà Donc la boue Donc comment on simule le verre, l'insecte ? Après on peut mettre un écureuil, la chenille de Alice au pays des merveilles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour remarquer les nervures, on va replier en accordéon comme on avait fait, les plis qu'on avait fait. Vous voyez comme ceci, c'est juste histoire de le marquer un peu plus. Formidable ! C'est génial ! C'est vraiment fantastique ! Donc tu as mis les petits points. Donc ça va la grandeur par rapport à la fleur ? Un petit peu plus si ça aurait été mieux ? Ça aurait été mieux mais bon... On aurait besoin de le faire. Oui je pense qu'au plus petit ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Le petit pli, l'avant dernier pli. Surtout le petit pli final là. Donc dis-moi, combien de modèles existent pour l'origami ? Est-ce que quelqu'un a recensé le nombre ? À ma connaissance, non parce qu'il y a des créations, il y a des origamistes qui créent de nouveaux modèles de jour en jour. Donc à la louche ? Non à la louche il y en a des milliers, des centaines de milliers. Parce qu'un modèle basique, de modèle simple, d'un signe, peut être après amélioré avec des détails encore en plus. Le nombre de pli. Parce que selon le modèle qu'on fait, donc la base qu'on part, on ne pourra pas faire certaines figures ou permettre certaines figures. Alors quel est l'origami qui a le moins de plis ? Le plus simple, en gros, l'origami, je te dis de faire ça en deux secondes. Le super fastosh, à part l'avion en papier bien sûr. Mais encore, l'avion en papier peut être compliqué, il y a déjà beaucoup de plis. Il y a deux feuilles de papier. Il y en a deux, non ? Ah oui, pardon. Il y a le même six. Non, il y a des modèles très simples, d'oiseaux, de lapins. Donc les modèles, quand ils sont simples, sont très stylisés aussi au départ. Après, plus on essaye de faire des... On veut des détails, plus il y aura de plis. Et l'origami existe depuis combien de temps ? Environ. Et comment c'est né ? Qui a l'inventé ? Pourquoi ? Au départ, l'origami a été... Il vient de Chine. Donc qui ont créé le papier. Rien à voir avec le forfait orange, oui. Voilà. Et ça a été importé au Japon et ça s'est démocratisé au Japon. D'abord par la cour de l'empereur. Oui. Car ça a été un moyen de faire des décorations pour les cadeaux, pour les présents. Et donc ça s'est développé par rapport à la cour. Oui. Qui après a enseigné l'art de l'origami, faire des pillages, donc des oiseaux, des fleurs, à leurs enfants. Qui aussi s'est développé aussi par rapport aux domestiques des personnes de la cour. Et donc qui dit les domestiques de la cour, ça s'est développé après sur toute la population de niveau social inférieur. Et c'est comme ça, ça s'est propagé. Voilà. Et en France, on a combien de licenciés on a à Gaby ? De licenciés officiels, il y a des associations officielles, le mouvement français de pillage de papier. Mais après, entre les pilleurs amateurs qui font juste des modèles de temps en temps, et à des pilleurs chevronnés, on n'est pas recensé en point de vue de l'embrun. Bon appétit. Présentement, tout le monde ici, s'il te plaît. Maki Sushi, superbe. Comme dessert et comme boisson. Bon appétit. Merci. Maki Sushi, superbe. T'as dirigé ? Non, pas encore. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Alors, je vais essayer de fermer. Les filles en veulent prédire l'avenir avec. C'est une machine à...